Mathieu Madaignan, bravo ! Europe 1, faites entrer l'invité, 10h30 midi. Mathieu Madaignan. Allez, mesdames et messieurs, ce matin j'ai en face de moi Michel Drucker et Philippe Gidas. C'est plus faites entrer l'invité mais retour vers le futur le truc. Ou le Muppet Show. Le Muppet Show, c'est deux dinosaures de la télé. Alors, d'ailleurs j'ai calculé Philippe Gidas, Michel Drucker, à eux deux, c'est plus de 2 millions de points retraite cumulés. C'est énorme. Alors, faut savoir qu'à vos débuts, messieurs, Télé 7 jours ne faisait qu'une page, c'est vous dire. Le noir le plus marrant de la télé, c'était Michel Leib et Brigitte Bardot étaient bonnes, donc ça date. Voilà. Alors, carrière les mecs, d'après moi, je vous le dis. Ne touche pas à Brigitte. Plus personne ne va y toucher. Ah, Mathieu ! Stop ! D'après moi, Michel et Philippe, vous faites partie d'un plan secret du gouvernement pour nous préparer à l'idée que l'âge légal du départ à la retraite va passer à 82 ans. Je vois bien l'amendement Philippe Gidas sur le temps de travail, ou la loi Michel Drucker qui offrirait une déduction fiscale à tous les animateurs qui recevraient au moins une fois par mois Chico et Edith Gypsy dans leur émission. Voilà. En tout cas, respect total Philippe, car vous êtes l'incarnation de l'esprit canal. Alors, le fameux esprit canal. Alors, comme personne ne sait ce que c'est l'esprit canal, je vous explique ce que c'est. C'est on bosse, on s'amuse et on est super bien payé. Voilà. C'est un peu comme l'esprit Michel Drucker où on bosse, on s'amuse et c'est déjà pas mal. Alors, pour être... C'est pas faux. C'est pas faux. Pour être plus pragmatique, l'esprit canal, c'est surtout réussir à faire croire à sa femme qu'on s'abonne à Canal Plus pour le cinéma ou les documentaires sur les Lémuriens, alors qu'en fait, on fait ça pour le foot et le porno. Voilà. D'ailleurs, Michel était très esprit canal. J'ouvre une parenthèse. Je te signale qu'il y a notre patron des programmes, qui est un complice de Philippe et ton serviteur, qui est Bruno Gaston. Il est là. Donc, fais attention à ce qu'il va dire sur Canal. Non, mais le porno du samedi soir... Et le directeur général de Canal s'appelait Oliven. Bien sûr, on y viendra. Ah, donc c'est ma dernière chronique. Ah oui, c'est ma dernière. D'ailleurs, je me demande même si tu vas la finir, d'ailleurs. Le porno du samedi soir, c'est une institution, je m'en souviens, c'était un rendez-vous à ne pas manquer. On mettait le réveil à minuit, on se levait en catimini pour allumer Canal, et là, c'était le Graal. Ça restera avant tout de très bons moments partagés avec mon père. Je l'embrasse au passage. Alors, Philippe Gidas... Je l'ai vu ton père à Perpignan. Il est super bien. Si tu savais ce qu'il m'a dit de toi, ton père. C'est vrai. Alors, Philippe Gidas, c'est vraiment un honneur. Alors, pour tous ceux qui sont nés après 1980, je vous resitue. Philippe Gidas... Philippe Gidas, c'est le gars... Amusant, amusant. C'est le gars qui présentait le grand journal, quand le grand journal s'appelait Nulle part ailleurs, et que c'était drôle. Voilà, c'est vrai que maintenant, c'est un peu moins marrant. Et je rejoins votre avis sur la Miss Météo. C'est vrai, vous n'êtes pas trop fan de la Miss Météo. Comment vous savez ça ? Parce que je me suis renseigné sur vous, Philippe. Alors, je resitue la Miss Météo de Canal pour le public ici présent qui ne la connaissent pas. Car la météo à Canal passe à 20h15. À cette heure-ci, vous êtes tous couchés depuis une heure. Alors, la Miss Météo, je plaisante. La Miss Météo, c'est une bombe atomique qui présente la météo. Voilà, ça a des avantages quand même. Ça permet de réviser sa géographie tout en bandant. Voilà, alors je me rappelle... C'est bien ta dernière chronée, oui. Mathieu, tu vas pas la finir. Je me rappelle aussi de votre marionnette au guignol avec les grandes oreilles. Alors, je vais pas vous chambrer comme quoi vous avez de grandes oreilles. C'est pas mon style. Je l'ai là devant moi. C'est vrai. Mais en vrai, c'est impressionnant vos oreilles, Philippe. Je tiens à vous le dire. Il paraît même, la légende dit même qu'on y a perdu près de 350 oreillettes en 20 ans de carrière. Je sais pas si c'est vrai. Ils ont même pensé pour vous à remplacer votre oreillette par un talkie walkie. Ça c'est jamais vu dans l'histoire de Canal. Bref, Philippe, vous n'êtes pas que Canal. Très drôle ça Mathieu. Moi je suis marrant. Très drôle. C'est ma première. Alors attend, j'en ai plein sur les Vivolta. Ah oui, alors vous avez créé Vivolta aussi. Alors Vivolta, c'est une chaîne pour les vieux. Alors non, on ne dit pas ça. C'était il y a longtemps. On ne dit pas ça. Ce n'est pas politiquement correct. On dit pour les amateurs de bien vivre, de calme et tous ceux qui font pipi, mais pas quand ils le veulent. Vous avez créé... Non monsieur, ce n'est pas pour vous. Ah non, ce n'est pas pour vous monsieur, de toute façon c'est trop tard. Alors monsieur, vous avez créé la première chaîne pour les seniors. Alors j'ai regardé, j'ai regardé Vivolta. C'est une chaîne normale, voilà, comme toutes les autres, sauf que le son est plus fort. Toutes les heures, un bandeau passe pour appeler à tout le monde. Tu n'as pas écouté, tu n'as pas écouté du tout. Toutes les heures, il y a un bandeau qui passe pour appeler à tout le monde de bien s'hydrater. Et bien sûr, le journal de 20 heures dure beaucoup plus longtemps, parce que le journaliste doit répéter deux fois les mêmes informations. En tout cas, Philippe, vous êtes ici chez vous. Ça ne fait pas rire Philippe. Il rigole, il rigole. Sauf qu'il s'est trompé de chaîne, parce qu'il n'y a jamais eu d'info. En tout cas, Philippe, c'est pour rire ça. Mais c'est pour rire ça, ça c'est pour rire. Mais c'est pour rire en plus. Vous assistez en direct à la dernière minute de la carrière d'un chroniqueur. Ah non, non, non. Dernière minute de la carrière, on continue. Mais je croyais... On t'aimait bien Mathieu, on t'aimait. Monsieur, même à Pierre Pignon, on sait que c'est devenu une chaîne pour les femmes. Ah oui, c'est vrai. Les femmes de plus de 35 ans, ça fait deux ans de ça et ça gagne de l'argent. Mais j'ai pris les fiches de Michel Drucker. C'est fini ou n'est pas fini ? C'est fini en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Bravo, on applaudit Monsieur. Au revoir. Salut Mathieu. Si vous êtes mazo, si vous êtes mazo et que vous voulez applaudir Mathieu Mendeni en live, c'est au théâtre très vite du jeudi au samedi à 21h30. Et on vous ramène à la maison de retraite juste après. Et le 8 et 9 juin il est à Reims. Si il y a un monsieur qui est là, je te signale que Reims, si tu veux te faire bien voir à Reims, tu les félicites. Ils sont remontés en première division. C'est pas vrai. Tu t'en fous mais c'est très important. C'est important, ils vont redescendre vite mais c'est important. On retrouve Philippe Giza dans un instant. Et on peut revoir la dernière chronique de Mathieu Mendeni en sur Europe 1.fr. It's a joke.